Salut les cinéphiles de la toile, content de vous retrouver pour ce 20ème épisode de Pépite de Sinoche. Aujourd'hui on continue le cycle cinéma hollywoodien des années 40 avec un magnifique film de pirate, j'ai nommé Le Cygne Noir. Le Cygne Noir, alias The Black Swan, à ne pas confondre avec Black Swan de Darren Aronofsky. Sors en 1942 et réalisé par Henry King. Adapté du roman éponyme de Raphaël Sabatini, il suit les pérégrinations du pirate James Wearing, incarné par Tyron Power. Tyron Power est un acteur américain qui s'est révélé surtout grâce à ses rôles de Jesse James dans Le Brigand Bien-Aimé de Henry King, mais aussi dans le rôle de Zorro, dans Le Cygne de Zorro, réalisé par Ruben Mamouliant. Il incarne aux côtés de Erol Flynn, le parfait héros du genre du Swashbuckler. Mais c'est quoi le Swashbuckler ? J'en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode 5 consacré aux aventures de Robin Desbois. Ce terme désigne un genre en littérature et au cinéma, dans lequel le personnage principal est l'archétype du héros sans peur et sans reproche qui manie l'épée avec grâce et d'un naturel acrobatique. Le Swashbuckler se divise en plusieurs sous-genres, le film de cap et d'épée, le film de chevalier et bien sûr le film de pirate. Au cours des années 30 à 50, Hollywood s'applique à produire une flopée de films de ce genre-là, comme L'Aigle des Mers avec Erol Flynn, Scaramouche avec Stuart Granger, Flèche et Flambeau avec Burt Lancaster et donc Le Cygne Noir avec Tyron Power. Véritable film de pirate avec une réalisation flamboyante, le film de Henry King fera date notamment grâce à une photographie absolument splendide. Après un carton descriptif afin de présenter le contexte historique, celui des Antilles sous domination de l'entière britannique, Henry King montre un magnifique navire qui fond vers la caméra. Une manière de dévoiler son intention. Réaliser un film de pirate ultra spectaculaire. Je parlais tout à l'heure de la photographie, mais jugez plutôt. Le travail du chef opérateur Léon Chomroy est somptueux. Tournée en Technicolor, l'image renvoie aux gravures anciennes et aux aquarelles sur le thème de la piraterie. D'ailleurs le film sera récompensé avec l'Oscar de la meilleure photographie. Le Cygne Noir est un film de pirate assez à part. A la différence des films de la Warner avec Erol Flynn, le héros de Henry King est plutôt un anti-héros et non un gentleman au cœur tendre. Au début du film, Jamie Waring pille, vole, bref, agit comme un pirate, ce qu'il est. Mais les circonstances de la vie et notamment la nomination comme gouverneur de Jamaica de son mentor, le pirate Morgan, vont le faire changer. Il reste malgré tout un pirate dans l'âme et sa nature le pousse à faire des choix dignes de son ancienne vie. Il tombe amoureux de Lady Margaret Denby et pour la séduire, il la kidnappe. Il adopte un comportement très rustre alors que cette dernière, pendant toute une partie du film, s'emploie à repousser systématiquement toutes ses avances. Elle qui est fiancée à un gentilhomme. Voici évidemment la scène la plus attendue du film. La confrontation entre Jamie Waring et le capitaine Leech. Tout le film prépare à ce climax et au duel entre le héros et son antagoniste. Et Henry King le fait de la manière la plus spectaculaire qui soit. Par le biais d'une formidable bataille navale entre le galion de Leech et les troupes de Morgan concentrées sur la plage. Bien évidemment, Jamie réussit à rejoindre le navire de son ennemi et libère ses compagnons retenus prisonniers dans la cale. S'ensuit une gigantesque bataille sur le pont du bateau. Henry King réunit tous les codes du film de pirate. Galion, pavillon noir, coup de canon, duel à l'épée, etc. Une scène ultra spectaculaire avec des splendides chorégraphies de combat et des effets pyrotechniques de malade. Avec un Tyron Power animal, torse nu et bandeau rouge dans les cheveux. Un très grand moment de cinéma qui enterre les grandes scènes de l'aigle des mers à plate couture. Des décennies plus tard, Spielberg réussira à recréer une scène aussi majestueuse et proche de celle du film de Henry King avec les scènes d'action de Tintin et le secret de la licorne. Le signe noir demeure plus de 70 ans plus tard un chef d'oeuvre absolu du film de pirate. Beaucoup de films essaieront de le copier des années plus tard. C'est le cas par exemple du corsaire rouge avec Bert Lankester qui emprunte énormément au film de King. Fritz Lang réalisera lui aussi un film de pirate avec les contrebandiers de Moonfleet en 1955 dans lequel il reprendra George Thunders qui jouait le rôle du Capitaine Leach dans Le signe noir. Le signe noir contribuera au lancement de la carrière de Anthony Quinn qui y tient un tout petit rôle dedans. Un chef d'oeuvre à découvrir absolument. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez. Donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à droite. Comme ça, vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas non plus à consulter ma page Tipeee. Si vous souhaitez me soutenir davantage, voire laisser un petit quelque chose, vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépite de Sinoche. Autre film, autre style. Allez, bisette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...